Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de présentation d'un jeu développé sur la base du logiciel PowerPoint. Ce jeu, Wer bekommt eine Supernote, s'inspire librement du jeu qui veut gagner des millions. Il suffit pour le préparer, donc après avoir téléchargé le dossier sur notre site www.weballemand.fr, rubrique Colleg, de choisir l'un des différents sets de jeux. Pourquoi différents sets ? Tout simplement parce que si l'on utilise assez régulièrement ce jeu avec des élèves pour des petites révisions, il est possible d'avoir quelques élèves malins qui repèrent l'ordre des réponses pour la fois suivante. Si, si, ça existe. Donc il suffit de choisir un des différents sets de jeux, par exemple le set numéro 1. Lorsqu'on double-clique dessus, il ouvre le logiciel PowerPoint. La première diapositive est une diapositive bien évidemment d'accueil du jeu. La deuxième, c'est de présentation des règles que les élèves n'auront pas de mal de toute façon à appréhender puisqu'ils ont l'habitude du jeu télévisé. Le travail pour le professeur consiste ensuite à compléter les différentes diapositives. Celles-ci sont déjà classées de façon à ce qu'au fil des diapositives, le curseur placé à droite ici s'élève donc jusqu'à la dernière question, donc la question 18. Chaque diapositive comprend donc une zone ici, question, donc il suffit de rentrer, de double-cliquer dessus ici et de rentrer la question, par exemple le cheval blanc d'Henri 4. Et ensuite ici, de noter dans les cases réponses les différentes réponses que l'on va proposer aux élèves. La réponse entourée d'un à l'eau verte est bien évidemment la bonne réponse, tandis que les autres sont des mauvaises réponses. La réponse correcte est également reprise dans la zone commentaire située en bas de l'écran. Vous voyez ici, réponse A. De même qu'apparaît ici les deux réponses qui vont disparaître lorsqu'on cliquera sur le 50-50. Vous le verrez dans l'exemple d'utilisation du jeu. Donc le professeur complète les différentes questions, vous voyez, et on voit à droite effectivement les différents niveaux qui s'affichent, avec à chaque fois après la question 6 ainsi que la question 12, un niveau intermédiaire destiné à encourager les élèves avant la diapositive finale, qui est un véritable feu d'artifice dans tous les sens du terme. Voilà, il est possible si vous le souhaitez de modifier vous-même l'ordre de ces questions, notamment en affichant, dans la version 2007, vous cliquez dans l'onglet Accueil, Sélectionner, Volet Sélection. Voilà, s'affiche la partie Sélection et Visibilité avec les différents éléments constitutifs de la diapositive. Et il suffit de sélectionner l'élément Niveau Score, qui sélectionne automatiquement la partie en rouge ici. Et ensuite, il vous suffit de cliquer dessus et de le déplacer comme vous le feriez pour tout élément. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire pour préparer le jeu. C'est tout ce qu'il y a à faire pour préparer le jeu.